Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à la charge formelle, plus spécifiquement du carbone dans les molécules. Donc un petit rappel sur la charge formelle, mais comme on l'a vu dans la vidéo précédente, c'est le nombre d'électrons de valence de l'atome, moins le nombre d'électrons en propre de l'atome lié dans la molécule. D'abord on va s'intéresser ici à cette molécule qui est tout simplement le méthane, et on va regarder quelle est la charge formelle ici du carbone. Donc le nombre d'électrons de valence de l'atome de carbone, et bien sachant que le carbone est toujours dans la quatrième colonne de la classification périodique, dans la quatrième période, il a donc 4 électrons de valence. Donc on a ces 4 électrons de valence, et puis on va regarder le nombre d'électrons en propre de l'atome de carbone dans cette molécule de méthane. Chacune des liaisons ici est composée de 2 électrons. Donc je les représente, donc à chaque fois on a 2 électrons. Et puis pour le calcul de la charge formelle, on se place sous un point de vue qui est le point de vue de la liaison covalente, et considère que les électrons de la liaison se répartissent équitablement entre les 2 atomes qui mettent en commun les électrons pour former cette liaison. Donc ici on va avoir pour chaque liaison, un électron qui va être en propre au carbone, et un électron en propre à l'hydrogène. Donc finalement ici, dans cette molécule de méthane, l'atome de carbone a 4 électrons propres. Donc je le retire aux 4 électrons de valence, et on a donc une charge formelle ici pour l'atome de carbone qui est 4-4 qui fait 0. Passons à l'exemple suivant, donc on a maintenant un carbone qui est lié cette fois-ci à 3 atomes d'hydrogène, et donc la valence du carbone c'est toujours pareil, 4ème période, donc 4 électrons de valence, et je vais retirer le nombre d'électrons qu'il a en propre dans cette espèce ici. Donc chacune des liaisons est composée de 2 électrons que je représente ici, et pour le calcul de la charge formelle, on considère que les électrons se répartissent équitablement, et donc le carbone va prendre pour chaque liaison un électron. Donc finalement, il a 3 électrons en propre. Donc quand on fait 4-3, on a la différence qui fait plus 1. Donc la charge formelle ici du carbone, c'est plus 1. Donc on a l'habitude de représenter ici cette espèce. On va avoir le carbone avec ses 3 hydrogènes, comme ceci, et il porte une charge plus, que l'on note ici. Alors on peut comprendre un peu plus ce terme de plus 1, et bien normalement le carbone doit avoir 4 électrons autour de lui, et en fait il en a ici en propre 1 de moins, donc en effet il a un électron en moins, donc ça lui fait bien une charge de plus 1. Le carbone, quand il porte une charge plus ici, et bien on appelle ça un carbocation. Donc on peut s'intéresser à la géométrie de ce carbocation, sachant qu'ici il a simplement 3 liaisons, il a un nombre austérique de 3, et donc il est ce carbone hybridé en sp2. Et l'hybridation sp2 nous impose une géométrie triangulaire plan. Donc il faudra bien s'en rappeler, quand on aura affaire à ce genre d'espèce dans les mécanismes de chimie organique. Donc le modèle ici du carbocation, pour bien préciser à chaque fois ce qu'on aura, et bien on a ici, on reconnaîtra un carbocation quand on a 3 liaisons simples, et 0 doublés non liants. Donc à chaque fois qu'on aura ce genre de choses, et bien il faudra reconnaître un carbocation. Et donc on va regarder ici l'ensemble des carbocations qu'on va pouvoir rencontrer en chimie organique. Donc voilà les 3 modèles qu'on étudie. Donc on a 3 sortes de carbocation, à chaque fois on voit bien la charge plus ici, portée par un carbone, donc encore une fois une charge plus ici portée par un carbone, et ici une charge plus portée par un carbone, on a bien un carbocation. Donc dans le premier, et bien on a ce carbone ici qui porte la charge plus, et comme c'est un carbocation, il doit avoir 3 liaisons simples et 0 doublés non liants. Donc il est rattaché déjà à ici un groupement CH3, ici un groupement CH3, et ici un groupement CH3. Donc il a déjà ces 3 liaisons, et bien on a l'ensemble ici du carbocation. Maintenant sur celui-ci, et bien on a encore une fois ce carbone central ici en rouge, qui porte la charge plus, qui est le carbocation. Il y a 2 liaisons ici, qui sont représentées, avec à chaque fois au bout un groupement CH3. Pour avoir le carbocation, il faut 3 liaisons simples, et 0 doublés non liants. Donc comme il n'a que 2 liaisons, et bien ça veut dire qu'il faut en rajouter une. Donc il y en a une qui est rajoutée, et c'est l'hydrogène qui n'est pas représenté en formule topologique. Donc on sait ici qu'on doit rajouter un hydrogène porté, par le carbone qui porte la charge plus. Enfin sur ce troisième exemple, toujours donc là on a le carbone en rouge, qui est en bout de chaîne, et puis qui porte la charge plus. C'est un carbocation, il doit avoir 3 liaisons simples, il n'en a qu'une ici, avec ici un carbone. Donc comme il n'a qu'une liaison avec un carbone, il doit porter 2 autres liaisons de plus, donc 2 autres hydrogènes. que l'on peut représenter ici, et qui ne sont pas représentées en formule topologique. Donc il est très important de bien bien reconnaître ces carbocations, de savoir comment ils sont faits, de savoir aussi que leur géométrie est triangulaire plan, parce que c'est vraiment des espèces qu'on va rencontrer très souvent dans tous les mécanismes de chine organique. Donc voilà pour les carbocations. Donc ça c'était lorsqu'un carbone portait une charge plus. Et bien on va voir maintenant une autre possibilité pour la charge formelle du carbone. Donc on a ici une nouvelle espèce, où on a un carbone qui est lié à 3 hydrogènes, et qui porte un doublé non-liant. Et donc on va regarder quelle est sa charge formelle. Donc pour avoir sa charge formelle, et bien on prend la définition, le nombre d'électrons de valence du carbone est toujours 4. Voilà, alors c'est parce qu'il est dans la quatrième période, dans la quatrième colonne de la classification périodique. Et là je vais regarder l'ensemble des électrons en propre dans la molécule. Donc dans chacune des liaisons, j'ai deux électrons, et puis le carbone en propre va en avoir un seul. Et puis il y a le doublé non-liant ici aussi, où le carbone va prendre en fait ces deux électrons en propre, vu qu'il ne les partage avec aucun autre atome. Donc j'entends aussi tous les électrons en propre dans la molécule. Donc le carbone porte bien en propre les deux et les doublés non-liants, et puis pour les liaisons, les électrons se répartissent équitablement. Donc le carbone va en prendre un à chaque fois. Donc finalement, le carbone ici a 5 électrons en propre, que je retire ici au nombre d'électrons de valence, pour avoir le calcul de la charge formelle, et 4 moins 5 ça fait moins 1. Donc ici, en fait, je vais pouvoir représenter cette espèce comme ceci. J'ai donc le carbone lié à ces trois hydrogènes, qui porte le doublé non-liant, et surtout qui porte une charge moins. Et quand on a quelque chose comme ceci, on appelle ça un carbagnon. Donc le modèle ici pour les carbagnons, il faut bien bien l'avoir en tête, comme pour les carbocations, et bien ici, il faudra pour avoir le carbagnon, et bien on a trois liaisons simples, et un doublé non-liant. Donc lorsqu'on aura ça, et bien on aura affaire à un carbagnon. Donc on va regarder maintenant les différentes possibilités d'obtenir des carbagnons. Donc sur le premier exemple, on a bien ici le carbone au centre, qui porte la charge moins, qui est responsable du carbagnon, et puis ce carbone a déjà ici ses trois liaisons et son doublé non-liant. Donc trois liaisons simples, un doublé non-liant, on n'a rien à rajouter à ce carbone ici en rouge. Pour le deuxième exemple, et bien ici on a le carbone qui porte la charge moins, qui a deux liaisons, et un doublé non-liant. Il faut trois liaisons, donc il faudra rajouter ici un hydrogène, à ne pas oublier, et qui n'est pas représenté en formule topologique. Et enfin dans le troisième exemple, toujours ce carbone ici représenté en rouge, porte la charge moins. Il doit avoir trois liaisons simples, et un doublé non-liant. Ici il n'y a qu'une liaison simple de représentée en formule topologique, donc on doit en rajouter deux, pour avoir l'ensemble des atomiers avec le carbone. Donc on doit rajouter ici deux hydrogènes, qui n'apparaissent pas en formule topologique, mais qui sont implicites. Donc voilà pour les trois modèles ici différents, deux carbagnons que l'on peut rencontrer. C'est très important de bien maîtriser ces notions de charge formelle sur le carbone. Il faut savoir calculer évidemment la charge formelle, en faisant le petit calcul mathématique, mais il faut aussi et surtout savoir reconnaître les différentes possibilités pour avoir un carbocation ou un carbagnon. Et il faut savoir aussi, suivant la formule avec laquelle ils sont représentés, savoir tout ce qu'il y a autour du carbone qui porte la charge formelle moins ou plus.